Depuis le 23 mars 2023, la famille Seine de Ménage est en deuil. Ce jour-là, ils ont appris que Marion Game, qui incarnait Huguette depuis 2009 dans la série de M6, était morte à l'âge de 84 ans. Une terrible nouvelle annoncée par sa fille, la comédienne Virginie Ledieu, fruit de son ancienne union avec Philippe Ledieu. L'actrice s'est éteinte à son domicile de Clamart, en région parisienne. Et ce vendredi 31 mars, ses proches se sont tous réunis pour une triste occasion, celle de ses obsèques. Ses anciens collègues de la fiction courte de la sixième chaîne étaient présents. A l'occasion d'une interview accordée à Gala quelques jours après sa mort, Frédéric Bourali, José dans scène de Ménage, avait confié qu'ils seraient tous à l'enterrement de Marion Game. Et ils ont en effet fait le déplacement pour rendre un ultime hommage à la talentueuse actrice. La cérémonie funéraire s'est déroulée à 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'aumônerie des artistes. Amélie Etas, qui joue Camille, a fait son arrivée et n'a pas manqué de saluer les proches de la regrettée comédienne. Anne-Elisabeth Plateau, Emma, et Frédéric Bourali ont également tenu à être là, aux côtés de la famille. Au cours de l'interview pour Gala, Frédéric Bourali avait également partagé sa peine, mais aussi celle de toute l'équipe de scène de Ménage. Nous tous, on a été très choqués quand on a appris la nouvelle. On tournait en plus ce jour-là avec Valérie. Le meilleur hommage, si est-il de continuer à travailler et à faire rire, mais c'était difficile. On y est arrivé, mais c'était difficile. Point, si est-il un choc pour, eux, parce que, ils, n'arrivent, nt, pas encore vraiment à réaliser, comme elles passent tous les soirs à l'écran. Si est-il difficile pour nous de réaliser qu'elle est partie. Ce n'est pas facile, déclarait-il. Le 28 mars, M6 avait rendu hommage à Marion Game en diffusant une soirée consacrée au sketch du Guet et Raymond. L'un des couples favoris du public. Sur Twitter, les téléspectateurs n'avaient pas caché leur peine après avoir appris la mort de Marion Game. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501